Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'entreprise génocidaire sioniste entre aujourd'hui dans son septième mois. Le cortège des martyrs palestiniens ne cesse de s'allonger. La notion des droits de l'homme reste à géométrie variable, ce que l'Algérie dénonce. De nouvelles frappes sionistes menées ce matin sur la plaine d'Albika, au Liban. Les projets de réhabilitation de la capitale, notamment de sa façade maritime, avancent bien, constat du ministre de l'Intérieur, Ibrahim Berret, inspecté hier plusieurs projets s'inscrivant dans le cadre de la réhabilitation de la capitale. Il évoque le plan de lutte contre les incendies avec de nouvelles acquisitions. Un reportage vous sera proposé dans ce journal. Il est signé et puis à la donne. Et puis nous sommes le dimanche 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Nous parlerons de l'accès aux soins comme droit fondamental. En Algérie, l'accès aux soins est garanti par la Constitution. Et puis en sport, match retour, phase retour des quart de finale de la coupe de la Confédération africaine de football. L'USMA d'Alger rencontre aujourd'hui les Rivers United du Nigéria. Et pour commencer, Oli Tselman, l'ambassadeur du Nigéria-Alger, convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères. Il a été reçu par la directrice générale Afrique, madame Selma Melika Haddadi. Cette rencontre a porté essentiellement sur la coopération entre les deux pays en matière de rapatriement des ressortissants nigériens séjournant de manière irrégulière sur le territoire algérien. Cette coopération a fait l'objet de la part des autorités nigériennes de certains jugements que la partie algérienne estime sans fondement. Il a été rappelé à l'ambassadeur de la République du Niger l'existence d'un cadre bilatéral dédié à cette problématique. De même, il lui a été indiqué que ce cadre doit demeurer le lieu privilégié de discussion et de traitement de toutes les données et de tous les développements liés à cette problématique. Par la même occasion, il a été réitéré à l'attention de l'ambassadeur du Niger le ferme-attachement de l'Algerie aux règles essentielles de bon voisinage et sa volonté de poursuivre la coordination avec le Niger sur cette question concernant les flux migratoires et sur toute autre question dans le respect mutuel et sur la base des valeurs de coopération, de confiance et de solidarité. Le Rwanda commémore le 30e anniversaire du génocide des Tutsis. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, participe à la cérémonie en sa qualité de représentant personnel du président de la République. La participation historique avec le Rwanda basée sur la fraternité, la solidarité et la coopération. Outre sa participation aux activités commémoratives de cet événement important qui revêt une importance majeure pour la République du Rwanda, le continent africain et la communauté internationale, le ministre des Affaires étrangères aura également des rencontres avec les hautes autorités de ce pays ainsi qu'avec plusieurs représentants d'États et d'organisations participants. Aréza, l'entreprise génocidationniste contre le peuple palestinien entre dans son troisième, septième mois, ce 7 avril. Justement, l'Algérie s'est dite d'ailleurs profondément préoccupée par le double standard au sein du Conseil des droits de l'homme qui soulève la question des droits de l'homme dans certains pays sans prendre la moindre mesure crédible pour mettre fin au génocide en cours contre les Palestiniens. La mission permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations unies à Genève sur la Palestine affirmait que le Conseil des droits de l'homme devrait appuyer et exécuter la résolution appelant à l'arrêt de toute vente d'armes à l'entité sioniste en tant que devoir moral en vue de tenir l'occupant sioniste responsable de sa violation continue du droit international alors que de nombreux pays comme le Canada ont déjà cessé de le faire. Le principal fournisseur d'armes continue d'armer l'occupant sioniste dans sa guerre génocidaire perpétrée contre les Palestiniens Arza. L'éclairage de Ayman Chakra, analyste politique. Il a été contacté par Karim Hassanoui. Sans l'aide américaine, l'Israël ne veut pas continuer cette guerre. C'est une guerre israélo-américaine contre le beau palestinien. Ce n'est pas simplement ce qui est important, c'est qu'il tire ou qu'il a un mince sur le fusil, mais c'est aussi qu'il fournit les fusils, qu'il fournit les balles. C'est absurde de dire que simplement c'est les Israéliens qui sont en guerre. Non, 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 c'est l'administration américaine avec leur soutien, leur fournition de désarmes sans arrêt à l'armée sioniste. Et dans le même sillage, 115 parlementaires de la gauche française, parmi lesquels des députés, les communistes et écologistes ou encore des sénateurs ont demandé, dans un courrier rendu public, ils ont demandé expressément au président de la République française de stopper immédiatement la vente d'armes à Israël. Et l'aide humanitaire qui arrive au compte-gout, qui manque cruellement au lit de Selman, le peu d'aide humanitaire que l'occupant sioniste autorise dans les villes de la bande de Raza. Le passage ne parvient pas, en effet, dans les villes de la bande de Raza. Seulement deux camions d'aide de l'Algérie, d'ailleurs, ont pu rentrer dans la bande par le passage de Rafah. Au nord de la bande, l'association algérienne Al Baraka organise en solidarité avec les Razaouis une campagne de distribution de la Zakat dans la perspective de l'Aïd Al-Fetr dans quelques jours. Les détails avec Shadi Jenina, président du bureau de l'association Araza. Il a été contacté par Karima Hasnaoui. Nous allons lancer la plus grande campagne de distribution de Zakat Al-Fetr en Palestine au profit de nos enfants dans la bande de Gaza. Des milliers de familles qui manquent aujourd'hui de tout. Nous travaillons durement pour garantir la liquidité et les sommes nécessaires à cette opération. Nous distribuerons la majorité de cette Zakat dans les gouverneurs du nord et à Gaza, les plus impactés par l'agression sioniste et la famine. Nous gardons espoir pour la solidarité et soutien des peuples arabes à sa tête l'Algérie qui a toujours soutenu la cause juste palestinienne. Par ailleurs, rappelons que des frappes sionistes ont visé ce dimanche à l'Oube, l'est du Liban. Il s'agit de deux zones dans la plaine de la Bika'a, un tas proches de la frontière avec la Syrie et sifflit dans le centre de la plaine de la Bika'a. Le Hezbollah avait annoncé hier soir avoir abattu un drone sioniste de type Hermès 450 et puis une délégation du Hamas qui se rendra aujourd'hui au Caire en Égypte pour une reprise des négociations. 7h07min, l'actualité chez nous. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Rada, a affirmé hier à Alger que les projets de réhabitation de la capitale, notamment la façade maritime, avançaient bien. Brahim Rada a inspecté hier plusieurs projets s'inscrivant dans le cadre de la réhabilitation de la capitale et de la relance de la cadence de son développement. Le ministre de l'Intérieur s'est notamment rendu au niveau de la pêcherie, du centre de commandement et de contrôle de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et au niveau de l'hôpital Ismail Mimouz. Le ministre s'est enquis de l'état d'avancement du projet de réalisation du système de régulation de la circulation au niveau de la wilayah d'Alger et a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du centre de commandement et du contrôle relevant de la DGSN. Brahim Rada a ensuite inspecté les travaux de réhabilitation de la pêcherie d'Alger et des voûtes du front de mer. Il s'agit là donc d'une troisième visite que nous effectuons au niveau de la wilayah d'Alger et à chaque fois nous visitons des projets d'envergure initiés par les autorités de la wilayah d'Alger conçus par des bureaux d'études algériens. Là où nous sommes c'est donc cette promenade que nous voudrions réaliser jusqu'à Plaga et jusqu'après la miurotée, jusqu'à Béblouet. L'idée c'est de réconcilier précisément la vie à la mer. Au niveau de la commune de Brahim, le ministre a inspecté les travaux du projet de réalisation d'un hôpital de 120 lits, le taux d'avancement des travaux a atteint les 70%. Brahim Rada. Il vient en appoint et en complément de ce qu'il y a ici et là. Il va alléger la pression qui est maintenant exercée sur les hôpitaux du centre. Il y a un équilibre qui est assuré. Il y a une couverture à travers toute l'immense ville d'Alger pour répondre aux attentes de 4 millions d'habitants. Nombreux sont les hôpitaux qui sont sur le point d'être achevés et qui vont entrer en fonction d'ici peu, pour peu que les opérations d'équipement soient inscrites. Le ministre de l'Intérieur a ensuite visité le siège de l'unité centrale de la protection civile à Zmirli et a eu sur place des détails sur le plan de lutte contre les incendies et les préparatifs en cours pour la saison estivale. La visite a pris fin avec l'inauguration d'une piscine semi-olympique dans la commune des Eucalyptus. Et justement, le plan de lutte contre les incendies a été évoqué par le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur annonce le renforcement de la flotte aérienne avec l'acquisition de trois nouveaux avions anti-incendies d'ici la fin du mois d'avril en cours. Le ministre de l'Intérieur. Nous en avons acquis, nous avons commandé six. Trois déjà qui sont là, nous avons réception ces derniers temps. Les autres vont arriver d'ici peu, fin avril je pense. Et un sixième, il est le Hignaf et septembre. Plus le bérive que nous avons, il est à notre disposition, il est au niveau du ministre de la Défense, il intervient. Plus l'allocation également de six autres moyens, telle la chère qu'elle aime les fêtes. Et malheureusement, les semaines, saison estivale riment avec incendies de forêt. Et c'est des pertes de superficie forestière qui sont enregistrées chaque année, évaluées à plusieurs centaines d'hectares. Dans l'objectif de lutter efficacement justement contre les incendies, des mesures opérationnelles seront prises, qui vont consister à mener une campagne d'information et de sensibilisation en direction du public et des usagers de la forêt. Plus de détails dans ce reportage signé Ebti Haladona. À l'approche de la saison estivale, les feux de forêt posent une menace pour nos écosystèmes. Pour contrer ce danger, un dispositif de lutte contre les incendies est mis en place par la Direction générale des feux de forêt afin de lutter efficacement contre ce phénomène ou du moins en atténuer l'ampleur. Saidi Iman, chef de service de la protection de la flore et la faune au niveau de la direction des forêts. Ce dispositif regroupe tous les moyens humains et matériels et est actionné pour lutter contre ces feux de forêt, à savoir la mise en place des brigades de première intervention qui est le rôle de l'administration forestière. Aussi c'est la détection des feux de forêt. Les brigades sont mises en place et au niveau des massifs forestiers, en plus des moyens matériels qui sont aussi mis en place de la part de l'administration des forêts et aussi de la part de plusieurs administrations qui travaillent en collaboration. Les campagnes de sensibilisation jouent un rôle crucial en éduquant le public sur les pratiques sécuritaires et les comportements responsables à adopter. Ces initiatives visent à mobiliser les communautés et à encourager une participation active dans la préservation de nos ressources naturelles. Mohamed Bouhali, président de l'association FR pour la protection de l'environnement. Notre association est un programme qui consiste à des journées de sensibilisation vis-à-vis de nos citoyens, mais notamment on vise beaucoup plus la jeune population à travers des démonstrations des feux de forêt réels qui seront déclenchés dans une zone vraiment protégée et bien gérée par rapport aux gardes forestiers. Des mesures sont prises par les pouvoirs publics dans le cadre du plan national de lutte contre les incendies, telles que l'installation de la Commission nationale de protection des forêts, deux mois avant le début de la saison estivale et l'acquisition d'avions bombardiers d'eau, en plus des moyens mobilisés par le secteur des forêts et de la protection civile. Un reportage signé Ebtihal Adouna. On parle de santé également et la question comment se porte notre système de santé ? On s'y intéresse à l'occasion de la journée mondiale de la santé. Et des chiffres à mettre en exerce ce matin, plus de 300 hôpitaux publics, 27 000 polycliniques, ajoutés à cela un grand travail de numérisation entamé. Le bilan est rassurant. L'accès aux soins est un droit fondamental en Algérie. L'accès aux soins est garanti par la Constitution. Le citoyen algérien a un accès gratuit aux soins de qualité. Un système de santé sur lequel nous reviendrons dans notre édition de 8 heures avec un reportage signé Ahsène Chemmach. De la culture également dans cette édition avec la dernière soirée, clôture du programme de Remdan à l'Opéra d'Alger. Et c'est le groupe venu tout droit du sud algérien Ticoubaouine qui a animé cette dernière soirée et offert une ambiance mémorable au public. Fattah Boumadi. Pour cette dernière soirée de Hamdan, les 4 membres du groupe Ticoubaouine ont assuré l'ambiance avec des rythmes traditionnels, du blues et de la guitare électrique. Au programme, une dizaine de titres de leurs 2 albums et bien évidemment, les chansons les plus demandées habituellement, intitulées Lear Zamen et Untie the Wire. Le public ne pouvait rater cette dernière soirée et la salle était comble. J'adore la musique Gnawa et c'est une musique vraiment transcendante qui m'inspire énormément et qui m'apaise et j'adore ce groupe. Je l'ai découvert il y a quelques années. J'ai juste adoré, j'ai accroché depuis. Une ambiance incroyable. Il y a une énergie vraiment magnétique où tout le monde se lève et danse. Je ne voulais pas rater cette soirée. L'ambiance est extraordinaire. J'ai dansé, moi et ma petite famille, on s'est défoulés, même si en fin de mois, du ramadan, on est un peu à chesse, mais quand même. Ça fait toujours plaisir de voir ce groupe-là parmi nous. L'ambiance, elle est magnifique de voir des familles assemblées comme ça, en train de prendre plaisir. Moi, je les suis depuis longtemps. D'ailleurs, là, c'est ma chanson préférée qui vient de commencer. Du coup, ça fait toujours plaisir de les assister. On aime bien ce style de musique. Ça parle de l'amour, de la solidarité, de beaucoup de belles choses. Les rythmes sont extraordinaires. C'est africain, c'est nous. Tout le monde était un anglais excitant. Saïd Tikoubawin, leader du groupe. Nous sommes contents d'avoir animé la dernière soirée à l'Opéra d'Alger. Nous avons présenté au public quelques chansons de nos deux albums, quelques titres phares très demandés par le public. Deux chansons ont connu un succès et on ne s'y attendait même pas. À la fin du concert, c'est pratiquement le public qui a chanté la chanson « L'Irza Men », une soirée mémorable et une agréable immersion dans le grand sud algérien. Et pour terminer, rappelons le match retour. Comptons pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'Usma d'Alger qui reçoit ce soir à partir de 22h les Rivers United du Nigeria lors de la phase allée. Les Usmits s'étaient inclinés par la plus petite démarche. Un but à zéro. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. et à base de la fin الس féron